Que le Seigneur nous bénisse chante. Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Psaume, chapitre 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Fils de Dieu, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'éternel rétentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'éternel est sous les grandes eaux. La voix de l'éternel est puissante. La voix de l'éternel est majestueuse. La voix de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrion comme des jeunes buffles. La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts dans son palais. Tout s'écrit gloire. L'éternel était sur son trône lors du déluge. L'éternel sur son trône règne éternellement. L'éternel donne la force à son peuple. L'éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Louez Dieu du haut des cieux. Alléluia. Louez-le sur toute la terre. Louez-le, vous tous ces anges. Alléluia. Louez-le, vous tous en pleurs. Alléluia. Tout ce timon, ce bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur. Tu as tracé un chemin devant nous, Père. Nous l'avons emprunté. Et encore aujourd'hui, oh Dieu, nous sommes venus célébrer ses grands conquérants. C'est lui qui a vaincu toutes choses, mon béné-mé-père Saint. C'est lui qui nous a réellement rachetés, mon béné-mé-père, oh Dieu. Qui a fait de nous un peuple libre, Père. Nous étions vraiment liés, Père. Mais tu es venu pour libérer les captifs. Sois exalté encore ce soir et pour ce moment béni qui nous accorde dans ta présence, mon Père. Avec ce peuple qui est à toi, mon béné-mé-père Saint. Tu es vraiment Dieu, mon Soba. Tu as dit, tu appelleras ceux que toi, tu as connu, Père Saint. C'est vrai, nous sommes à toi, mon Père. Rassemblés en ces lieux, en ton nom, mon Soba béni. Sachant que c'est toi qui as conduit nos pas jusqu'à cet endroit. Nous t'en sommes véritablement reconnaissants. Ce soir, nous t'avons chanté, Père. Et nous voudrions d'abord encore davantage te chanter encore plus, mon Seigneur. T'exprimer beaucoup d'amour à ton endroit pour Seigneur Jésus-Christ, ta main puissante qui ne cesse de pouvoir agir pour nous, Père. Nous étions faibles, tu nous as vraiment fortifiés. Sois béni encore et exalté encore pour chaque frère et chaque sœur, mon Roi, que tu as conduit. Depuis le chemin qu'ils ont quitté leur pays jusqu'à cet endroit, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Tu as consolé nos cœurs parce que nous pouvons révoir encore nos frères et sœurs en ce jour, Père. Et qu'ensemble, nous puissions élever nos voix devant ton trône. De grâce, mon Père, pour te dire combien tu es merveilleux. Combien tu es tellement si grand, combien tu es tellement si puissant. Seigneur, nous étions malades, mais tu nous as guéris. Sois glorifié encore ce soir. Merci encore pour chaque antique qui a été chanté, Père au Dieu. Merci vraiment pour chaque âme, chaque cœur qui a ponctué la main à ta parole à toi, Père. Nous voulons marcher avec les grands conquérants. Sois béni encore ce soir. Nous sommes heureux de t'avoir parmi nos Pères. Que tu sois adoré, car nous t'avons ainsi prié, Père. Nous pensons à tous nos autres frères de Somme qui n'ont pas pu avoir l'occasion d'être ici, mais qui sont en connexion avec nous dans différents pays, mon bénéfice Père. C'est cela que tu nous as donné, Père. Pour avoir eux comme frères et sœurs dans la marche avec toi, mon bénéfice Père Dubisson, qu'ils soient aussi bénis en ces temps, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment glorifié, qu'il soit béni, qu'il vous bénisse chacun de vous. Amen. Que son Seigneur soit glorifié. Amen. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Oh, qu'il soit béni notre Dieu. C'est lui les grands conquérants. Amen. Il n'a point d'égal. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oh, Dieu du ciel, il est très bon notre Dieu aussi. Amen. Amen. C'est merveilleux de pouvoir avoir un Père comme lui, un Dieu comme celui qui nous conduit. Et nous sommes vraiment reconnaissants à lui de ce qui nous a donné le souffle de vie. Et la grâce de pouvoir être aussi parmi les vivants comme il est fait savoir. Les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui t'élouent au éternel. Nous aussi, nous voulons être comptés parmi les vivants parce que nous voulons vraiment le louer de tout notre cœur. Amen. Amen. Lui dire que pour nous, il est le plus beau. Amen. Il est... Il est vraiment... Il est vraiment merveilleux. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Nous sommes heureux de ce que nous avons. Nos frères de sang qui étaient de loin aussi, qui sont venus encore en ces jours afin que nous puissions avoir ce temps de communion ensemble. C'est vraiment la vérité. Nous sommes consolés de pouvoir voir que nos précieux frères de sang qui, la plupart du temps, sont à l'écoute, à l'Internet. Et nous pouvons aujourd'hui les voir de visu et passer ces temps et le moment aussi ensemble avec eux. Nous avons la joie d'avoir notre précieux frère Marcel. Lui, c'est vraiment la flamme. Frère Marcel... Oui, que Dieu te bénisse, mon soeur. Frère Marcel, il ne peut pas rester chez lui à la maison. Sachant qu'on a des réunions comme ça, la flamme travaille dans son cœur. C'est comme ça qu'il est venu avec toute sa famille. Notre précieuse soeur, Marie-Lyne, aussi. Que Dieu la bénisse richement. Elle m'écrit aussi. Et quand même, je suis parti parfois avec les témoignages qu'il entend. C'est une soeur extraordinaire. Elle aime le Seigneur de tout son cœur. Mais elle a beaucoup de respect, vous savez. Et considération, effectivement, pour ce que le Seigneur, notre Dieu, fait à cet endroit. Le Seigneur a donné vraiment une épouse à notre frère Marcel. Que Dieu te bénisse, ma soeur Marie-Lyne, non seulement une épouse, mais une bonne maman. Elle veut toujours que tous ses enfants soient là. Que Dieu te bénisse. Nous avons notre soeur Marie. Et vous connaissez Marie, hein. C'est le cœur de quelqu'un qui palpite ici. Elle vient seulement, non seulement pour nous. Elle nous aime beaucoup, n'est-ce pas ? Mais elle a un cœur qui palpite quelque part. Et c'est d'ailleurs lui qui est allé les chercher, que Dieu le bénisse. Et il a quitté, il a failli quitter ici, je crois, c'était dans la nuit de... Nous sommes quel jour ? Nous sommes quel jour aujourd'hui ? Ah oui, dans la nuit de jeudi, quand nous avons terminé la réunion. J'aime beaucoup mon précieux frère. Et alors je descends des escaliers là-bas. Et puis quand je sors, je vois dans le pénombre là, quelqu'un qui était là. Il est toujours respectueux, toujours à la tête comme ça. Puis je m'approche, je dis, mon petit frère à moi, comment ça va ? J'ai dit, je le regarde, je dis, oh, 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 oh. J'ai dit, je vois vraiment que... Il dit, j'ai dit, mais il est 22h, presque 23h, tu vas faire l'Allemagne ? Il m'a dit, oui. J'ai dit, hum, 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 hum. Il était prêt à monter sous le cheval pour aller en Allemagne. J'ai dit, mais tu vas arriver à quelle heure ? Même à une heure, deux heures. J'ai dit, oh, 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 oh. J'ai dit, ma sœur Marie, tu as enflammé quelqu'un ici. Alors, voyons que le temps était quand même... J'ai dit, mon frère, essaie un peu de dormir un peu. Il a beaucoup de respect. Alors, comme il respecte, il dit, bon, oui, oui, je veux bien, je sentais quand même, je veux bien. Mais son cœur palpitait pour son... J'ai dit que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'il est parti aujourd'hui pour aller chercher. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Que le Seigneur vraiment le bénisse. Parce qu'aller au retour, ce n'est pas si facile. Nous remercions notre Dieu pour cela et aussi pour, je pense, notre frère. Frère Marcelin. Ah, oui, viens un peu ici, mon précieux frère. Viens ici devant mon béné-aimé frère Marcelin. Que Dieu te bénisse richement. Je voudrais bien que le frère et soeur te voyent. Je sais qu'il te connaisse, mais il y en a d'autres qui sont loin. Que Dieu soit béni. Ma sœur, elle est où? Et notre victoire... C'est une victoire, non? Oui, elle est où? Mais vous pouvez venir aussi, comme ça, tous ensemble. Ah, oui, avec notre petite... Oh, là, là, il a grandi aussi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ah, Anne-Victoire, on a pleuré parce qu'on voulait t'entendre. Vous connaissez encore Anne-Victoire, non? Vous connaissez son cantique, non? Sur les bords de Babylone. Vous connaissez? Nous avons déposé nos râpes, c'est vrai, non? Et Dieu te bénisse. Pourquoi j'ai fait venir vos frères devant ici? Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas pu avoir été, en fait, en Côte d'Ivoire. Vous savez cela, n'est-ce pas? Le Seigneur a utilisé notre frère, que vous voyez ici, Marcelin. Il s'est débattu, effectivement, je n'avais rien demandé. Mais les frères Marcelin que vous voyez ici, il s'est vraiment donné... Pour ce voyage que j'ai effectué en Côte d'Ivoire, que vous avez eu la joie de pouvoir être en connexion et de suivre, effectivement, voici la personne que Dieu a utilisée et qui s'est donné vraiment... Parce que quand il parlait de moi là-bas, les gens se posaient un peu de questions. Il dit, laissez-les quand même, écoutez-le. Et il était tellement dans une joie que je puisse aller. Et puis, de l'autre côté-là, il dit, mais on veut quand même... Parce qu'on a vu la joie de Marcelin, notre frère, qui demande, qui demande, qui demande. Et quand je suis arrivé, tout le monde lui a dit merci. Il dit, en tout cas, merci beaucoup. Et le Seigneur a accordé la grâce, effectivement, qu'il y a vraiment quand même un changement, un impact assez grand de pouvoir avoir, effectivement, que vous avez vous-même remarqué. Même notre frère Moïse, qui était toujours là avec lui, que vous connaissez, non? Que vous aimez là, effectivement. Et il vous aime beaucoup, lui. La parole de Dieu, il l'aime beaucoup. Et tous les frères et soeurs qui sont là-bas aussi. Et ils ont aussi réalisé la grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir aussi entendre. Vous savez, ce n'était pas facile, hein? De pouvoir entendre ce que nous avons eu à pouvoir entendre. Mais c'était la volonté de Dieu. C'était ce que Dieu désirait pour que le peuple puisse avoir. Et c'est cet homme ici que vous voyez ici, avec son épouse et toute sa famille. Il priait tout le temps. Il priait tout le temps, effectivement. Même quand j'étais là-bas. Comme vous le voyez là. Vous suivez le frère et soeurs. Le frère que vous voyez, quand je suis arrivé là-bas, il a pris soin de moi dans tout le moins de détails. La voiture, le frère Marcelin, ici. Il a disposé d'une voiture là-bas. Et j'avais deux frères qui s'occupaient de moi. Un frère Koulibaly était là aussi, qui s'occupait de moi dans la voiture. Même à l'aéroport, on s'est battus, effectivement. Parce qu'il y avait au moins trois voitures. Et c'est la vérité, hein? Trois voitures qui étaient venues pour pouvoir me chercher. Celui-là dit non. On veut les prendre. L'autre dit la voiture de l'église. Il dit non, on doit les prendre. Et puis l'autre frère, l'autre frère, il dit qu'il dit non, nous voulons les prendre. Alors maintenant, j'ai dit bon, comment on va faire? Alors j'ai trouvé une solution. J'ai dit bon, la valise va là-bas. Ah oui! J'avais pas le choix. Il dit la valise va là-bas. Et bien moi, je viens ici. Quand la voiture de frère Marcelin va arriver, alors on va essayer de trouver un moyen pour que, comme je suis déjà monté dans celui-ci, parce que la voiture n'était pas encore arrivée, on me conduit dans celui-ci, je suis dans sa voiture. Quand on arrive là-bas, je change pour aller dans l'autre voiture. Comme ça, tout le monde est satisfait. Et Dieu a accordé la grâce. Il a pris soin de moi, mon frère ici, que vous voyez. Nous voulons prier pour lui. Notre Père et notre Dieu, je voudrais te remercier de tout mon corps, mon bien-aimé Père Saint, pour avoir utilisé notre précieux frère Marcelin. Il s'est vraiment donné avec une foi extraordinaire, Père. Seigneur Jésus, tu l'as aussi honoré mon bien-aimé Père Dieu. Merci aussi pour ma précieuse soeur, son épouse, mon roi, aussi soumise, aussi avec beaucoup d'amour, Père de Vincent, ses enfants qui se donnent aussi à toi, de tout leur cœur, à ton œuvre, à toi, mon bien-aimé Père, Dieu tout puissant. Ils sont aussi devenus un témoignage aussi là-bas, quand ils voient à Père de Vincent, on termine là, le Père de David, Père de Dieu, ses frères, son amour et son empressement, son dévouement. Seigneur, combien ce n'est pas, je pense aussi à l'autre frère avec qui ils ont travaillé, collaboré ensemble, Père de Vincent. Père de Vincent, mon Dieu, tout ce qu'il a fait pour moi, mon Père de Vincent, mon Dieu, que tu puisses vraiment le rendre cela au centuple, pour sa famille, pour tout ce qu'il est Père de Vincent. Aussi, merci, parce que tu es le Dieu qui console mon roi, il a perdu son frère, mais tu es celui qui l'a consolé Père. Sois béni, sois glorifié encore aujourd'hui, Père de Vincent. Merci de ce moment que nous nous retrouvons ensemble encore aujourd'hui. ils n'ont pas cru leur distance pour venir en ta maison pour te louer Père, car nous t'avons ainsi prié et demander à sa Père. Au nom de Saint-Denis Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et merci beaucoup. Amen. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Oui, elle a des désirs d'être baptisée. Tu es baptisée, non? Pas encore, hein? On t'a baptisé ici, non? Ah, mais tu es dans mon autre sœur. Sur le bord de Babylone, hein? Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous avons encore notre frère ici, Casquin, probablement, qu'il n'est pas encore arrivé. Il est en chemin parce qu'il venait donc avec sa voiture pour arriver par Babylone. Je pense que ce sont les trois familles qui devaient être avec nous aujourd'hui. Et demain, nous attendons aussi les autres qui doivent arriver aussi. Mais j'ai dit toujours, Seigneur mon Dieu, nous avons tous maintenant mais dimanche qui vient, vient, vient. On aurait tant aimé les avoir aussi. Mais vous savez, avec les circonstances de travail, parce qu'après, le nouvel an, c'est aussi le travail qui reprend. Mais nous prions que Dieu nous accorde vraiment la grâce de pouvoir avoir aussi des moments où nous pouvons les garder aussi longtemps. Distance, parcourir, que Dieu vous bénisse. Nous, nous réjouissons et je crois avoir vu aussi les enfants de notre sœur Esther. Je ne sais pas si elle est là aussi. C'est toi ? Oh là 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 là. Avec la distance d'aller-retour, que Dieu te bénisse, ma sœur. On sait que le carburant, ce n'est pas moins cher, mais que le Seigneur te récompense. Ça, on voit l'amour que nous témoigne beaucoup des frères et sœurs. Notre frère Bruno est là aussi. Tous ceux qui sont venus aussi, nous remercions notre Dieu. Merci pour tous nos frères et sœurs. En tout cas, ça, je voudrais vous demander, vous remercier beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous avez ouvert vos portes, effectivement, pour pouvoir accueillir nos frères et sœurs qui viennent de loin. Je ne sais pas comment faire pour vous, mais je ne peux que me mettre à genoux pour pouvoir prier pour vous. Je sais une chose, c'est vrai ça. C'est pour ça que, j'ai toujours dit, on ne vous oblige pas, mais l'Écriture nous dit, soyez hospitaliers. Je sais que quand vous recevez les gens, je pense que, ce n'est pas comme ça tout le monde, vous pensez à votre eau, vous pensez à votre électricité, vous pensez à tous ici, combien je veux consommer, mais toutes ces consommations-là, que le Seigneur vous récompense. Et même, je voudrais encore vous dire, je suis aussi disposé que toutes ces périodes-là où les frères et sœurs que vous avez accueillis, ils sont chez vous, je peux aussi payer vos factures d'eau et d'électricité. Ça, je l'ai dit devant vous. Ma sœur et moi, je voudrais, c'est important, parce que je ne veux pas qu'on reçoive, parce que vous savez, ils viennent ici pour la parole de Dieu. Et le responsable, quand même, c'est moi. Ça veut dire que je ne veux pas que ça soit, je ne veux pas que ni mon frère ni ma sœur qui est loin soit un fardeau pour toi, ma sœur, ou pour toi, mon frère. Je suis disposé à payer l'eau qu'ils prendront chez toi, l'électricité, la lumière. Oui, mon frère et ma sœur, qui vont consommer chez vous, même s'il faut me dire, voilà, frère, ils ont fait trois jours, je ne veux que 30 euros par jour. Oui, je pourrais vous donner vos 30 euros par jour. Mais néanmoins, qu'ils soient vraiment dans des bonnes conditions, qu'ils se sentent heureux parmi leurs frères et leurs sœurs. Même la sémoule, même le riz, on peut donner du riz. Mais ce dont on a besoin, c'est que, en recevant les gens chez vous, soyez aussi dans la joie, parce que Dieu vous bénira. Amen. D'ailleurs, c'est ce que l'Évangile aussi nous instruit, nous enseigne, que nous devons, imaginez maintenant que le frère-là soit toi, celui qui vous accueille, que ce soit toi aussi qui te déplace dans un pays où ce frère-là se trouve et qui t'accueille chez lui. Comment tu vas sentir ? La reconnaissance. Donc imagine maintenant que lui vient maintenant chez toi. C'est dans ce contexte-là qu'on doit comprendre que nous devons être dans la joie quand nous accueillons les gens chez nous, à la maison. Pas penser à vous. Et je leur ai dit encore, si dans votre fort intérieur, il y a eu la pensée à mon nom, combien je veux, la facture va augmenter. Devant les seigneurs, je vous l'ai dit, je vais payer votre facture pour ne pas que vous ayez tellement. Je voudrais peut-être que vous rélevez, peut-être le compteur à partir du moment où mon frère et ma sœur est arrivés à la maison. Ils ont consommé autant. Vous venez avec. On peut le faire. On va payer. Il n'y a pas de problème. Ils sont arrivés. Ils disaient beaucoup la Bible la nuit. Ils ont consommé autant de mégas. Je payerai pour mon frère et pour ma sœur parce qu'ils viennent aussi pour entendre la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je prie que Dieu, que Dieu, d'avance, je vous remercie beaucoup. Et cela vous m'a dit un fond de mon cœur pour les portes que vous avez ouvertes, effectivement, d'accueillir nos frères et sœurs qui sont venus de loin comme de près car c'est un bonheur de pouvoir vraiment aussi les avoir. Que le Seigneur vous bénisse et vous récompense, effectivement. Je sais que, pour la plupart, effectivement, c'est une joie de pouvoir ouvrir leurs portes et de pouvoir recevoir aussi les frères. C'est aussi une communion, non ? Que nous avons les uns avec les autres. Nous prions que le Seigneur nous aide. S'il faut avoir un grand building, on peut avoir des chambres, des chambres, des chambres pour loger. Il est capable. Mais c'est parce que nous n'avons pas prié. Si nous prions, qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Ce ne sont que des briques, non ? Alors, il peut pouvoir pour nous. Il faut simplement qu'on prie et qu'on demande cela à notre Dieu. Mais si, aussi, il permet qu'on soit comme ça, c'est pour que vous soyez bénis. Et si nous avons les buildings, les bâtiments, c'est nous qui recevons, nous sommes bénis. Vous n'êtes pas bénis. Mais maintenant, Dieu permet que vous soyez bénis. Parce que vous partagez aussi cela, votre intérieur, effectivement, pour chacun. Ça, c'est la vie des croyants, mon frère. Fils et filles de Dieu. À quoi ça nous sert de fermer nos portes ? Effectivement, bon, c'est vrai que moi et ma femme et mon fils. Et finalement, que Dieu nous aide. Nous sommes le peuple de Dieu et Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir savoir que nous avons une famille et cela est en Christ et c'est avec cela que nous allons marcher ensemble. Nous nous levons pour lire dans les saintes écritures, dans le livre de Pierre. Il y a quelque chose qui est tombé là. Je pense que vous pouvez... Vous avez quelque chose là, ma soeur ? Merci. De Pierre au chapitre 1 que nous avons eu à pouvoir lire. De Pierre au chapitre 1. Juste là. Voilà. De Pierre au chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 19. De Pierre au chapitre 1 verset 19. Il nous dit... Et nous tenons pour d'autant plus certaine. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes sains ont parlé de la part de Dieu. Amen. Gloire te soit rendue encore ce soir notre Père pour la grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver en tant que ton peuple encore rassemblés en cet endroit. Heureux de pouvoir aussi recevoir nos frères et soeurs qui sont venus de loin comme de près. C'est vraiment une grâce, une bénédiction, Père, au Dieu de voir cela mon sauveur. Je te remercie aussi pour notre sœur Esther, Père Tubicin, la mamou qui était partie, nous a ramenés parmi nous. La joie de l'avoir chantée dans ta maison à toi. C'est vrai Père, c'est une grande consolation de pouvoir la revoir Père. Sois béni, sois glorifié encore ce soir pour tout le nôtre Père que tu as protégé. Merci encore Père pour ces instants que nous avons dans ta présence à toi pour pouvoir lire ta parole mon sauveur. Puisse vraiment venir nous consoler pour nous parler encore Père Saint, parce que c'est temps et le moment nous voulons avancer avec toi, être éclairés, être instruits, Père Tubicin, et demeurer vraiment inébranlables dans la foi que toi tu nous as transmises mon sauveur. Sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié au dossier de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous souvenons d'avoir lui ses décritures effectivement et nous nous référions à cet homme, l'apôtre Pierre, à la manière dont il a été conduit à pouvoir réellement aussi placer les choses comme elles ont été écrites effectivement parce que c'est aussi lui qui nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé effectivement de la part de Dieu. Donc effectivement, nous réalisons que c'est un homme qui a eu une extraordinaire expérience avec le Seigneur notre Dieu parmi ceux-là qui ont eu à pouvoir marcher aussi avec le Seigneur et en ce temps, il a eu cette joie c'est que ce que tous les autres qui les avaient précédés soupiraient, désiraient tant des fins fonds de leur cœur parce que c'était vraiment l'objet de leur amour, de leur investigation, les désirs profonds de leur cœur effectivement de pouvoir être ce jour-là parce que tous ceux qui étaient réellement des saints et des prophètes dans l'Ancien, l'Alliance et l'Ancien Testament effectivement, ils ont vécu, ils savaient certainement que ce qui était vraiment important c'était ce jour-là et c'était en rapport effectivement avec celui qui était donc annoncé. C'est pourquoi la Bible nous dit effectivement qu'ils sont donc tous morts dans la foi parce que s'ils n'étaient pas morts ainsi dans la foi, ils ne verraient jamais la présence effectivement du Seigneur effectivement. c'est pour ça que tous ceux qui étaient morts et qui n'étaient pas morts dans la foi et bien dis donc, vous vous souvenez cela c'est comme lorsque nous avons lu dans les scènes d'écriture Lazare avec l'homme riche. Vous vous souvenez ? Et Lazare sur la terre, vous savez comment il était et l'homme riche sur la terre comment il était aussi et quand Lazare lui est mort comme l'écriture le dit effectivement et il fut donc emporté par les anges. donc les anges ne vont pas venir emporter un païen non, 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 pas du tout. Ils sont venus emporter effectivement le croyant et lorsque l'on a vu ces croyants il a été placé quelque part dans les seins d'Abraham. Donc cet homme était réellement mort dans la foi parce que quand le Seigneur est descendu effectivement dans les régions inférieures c'est pour aller faire sauter ceux qui étaient dans les seins d'Abraham. c'était donc effectivement là l'endroit du bienheureux où se trouvait effectivement le bienheureux et l'autre côté effectivement c'était l'endroit où se trouvait effectivement aussi le riche effectivement qui menait sa vie joyeuse ainsi. Donc nous comprenons effectivement que tous ceux qui étaient réellement dans l'Ancien Testament dans l'Ancienne Alliance effectivement ils avaient la foi et cette foi comme vous pouvez le remarquer c'était pas une sorte d'illusion ou une sorte d'imagination effectivement ils ont témoigné effectivement que cette foi qu'ils avaient était vraiment une foi réelle basée en réalité sur ce qui était vrai de la part de Dieu. Nous prenons le témoignage effectivement de notre Job qui lui effectivement dans les temps de pénombre où il était tellement dans le moment où la pression était dans la douleur effectivement de son épreuve effectivement c'est lui qui a crié en disant que il dit mais même ma chair à moi peut être détruite ainsi mais mes yeux le verront parce que je sais une chose il parlait de qui mon rédempteur est vivant et qui s'élèvera. Donc effectivement dans l'Ancien Testament et puis vous savez le temps de jeter un temps beaucoup plus éloigné effectivement mais il avait déjà eu cette grâce de la part du Seigneur de savoir que même s'il mourait pouvez-vous imaginer et représenter la foi qu'un homme comme cela pouvait avoir ? Il crie effectivement il dit mais c'est très touchant parce qu'il dit que que mes paroles soient écrites avec un burin un homme dans l'Ancien Alliance mais plus lointain encore qui dit mais gravé dans le roc comparez cela avec un homme comme vous et moi lui dans l'Ancien Testament il n'était pas encore venu simplement annoncer et il disait que que mes paroles soient écrites avec un burin gravé dans le roc il dit mais j'essaie une chose que mon rédempteur à moi il est vivant il était tellement convaincu tellement ferme dans sa foi il dit que même si mon corps était vraiment décomposé et pourri quelle foi il dit mes yeux à moi ici et non ceux de notre le verront vous voyez frères et sœurs ce n'est pas cette sorte de foi que nous nous avons la nôtre est une foi qui est tout à fait vacillante d'une certaine manière ou d'une autre mais cette foi que Dieu a eu à pouvoir donner si elle vient du Seigneur elle s'accroche davantage regardez ce que nous disons effectivement bon Pierre nous parlons ici effectivement il était avec celui dont les saines écritures avaient donc parlé et la grâce qu'il avait ce que il a été donc appelé par celui-là quelle chose merveilleuse de voir que c'est vraiment merveilleux frères et sœurs une grâce un privilège dans un monde dans la terre sur la terre où tu es effectivement celui dont les cieux de la terre même attendaient parce que c'est celui dont l'univers entier attendait bien sûr monsieur bien sûr madame vous n'avez pas réalisé cela que Jésus Christ notre Seigneur était attendu effectivement par l'univers tout entier vous n'avez jamais vous n'avez jamais pensé à ça non seulement vous et moi mais l'univers tout entier vous n'avez jamais prêté attention dans les livres des hébreux parce que bon nous n'avons pas mais vous n'avez jamais prêté attention c'est pour que vous soyez sérieux dans les choses de Dieu c'est important que vous soyez sérieux vous n'avez jamais prêté attention à cela mon frère d'ailleurs je veux revenir dans le livre et sinon j'ai fait référence hébreu mais lorsque nous lisons dans les saintes écritures quand nous prenons le livre d'Apocalypse regardez-moi s'il vous plaît c'est parce qu'il faut pas que vous soyez ignorant en rapport avec les choses de Dieu vous êtes le peuple de Dieu c'est la connaissance que vous avez c'est aussi votre force c'est sûr et certain quand Satan est venu vers le Seigneur avec une parole le Seigneur l'a vaincu avec quoi ? il est aussi écrit il est aussi écrit vous vous devez être de ceux-là qui connaissez la parole de Dieu est-ce que vous comprenez ? quand nous prenons dans le livre beaucoup vous puissiez vous souvenir encore dans le chapitre 5 qui nous réjouit toujours d'Apocalypse vous avez prêté attention non ? quand on a posé la question vous avez entendu et la parole de Dieu dit que cet ange-là criait d'une voix forte vous vous souvenez ? nous allons les lire rapidement puis nous allons prendre notre écriture regardez bien chapitre 5 Apocalypse chapitre 5 alors il dit puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de sept sous vous entendez cela ? et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le son vous vous souvenez ? alors ici l'écriture le fin du mai il dit et personne dans le ciel ni sur la terre vous entendez cela ? je répète encore et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder et l'un des veillards me dit ne pleure point voici donc les lions de la tribu de Judas le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu qui envoyait effectivement par toute la terre il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône verset 8 quand il prit les livres les quatre êtres vivants vous entendez cela ? et les vingt-quatre vieillards dans les yeux se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont donc les prières de sang et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le seau car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des veillards et leurs nombres étaient des myriades et des myriades et des milliers ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange écoutez bien et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent ils ont entendu qui disaient effectivement à celui qui est assis sous le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles et les quatre êtres vivants disaient Amen donc toutes les créations mon frère maintenant regardez dans le livre des hébreux je pense que c'est cela hébreux nous allons retrouver cela si le Seigneur ne permet hébreux ici là je pense que c'est cela je pense que c'est cela voilà alors je pense que c'est cela voilà hébreux au chapitre chapitre 9 regardez c'est important je pense que nous devions y entrer une fois mais nous ne sommes pas allés plus loin parce que mais c'est important je veux les lire simplement mais que vous saisissiez cela vous vous souvenez lorsque nous avions parlé du souverain sacrificateur vous vous souvenez de cela la Bible dit qu'effectivement que tous les autres sont rentrés chaque année n'est-ce pas mais lui il est entré une fois pour toutes dans le lieu très simple non avec les sangs et les taurus et les boucs mais avec son propre sang mais avec lui frère et sœur nous avons obtenu une rédemption éternelle mais regardez une chose que nous comprenions ce qui s'est passé parce que c'est tellement si merveilleux mais je vais lire parce que peut-être nous sommes je vais regarder très bien que vous puissiez vraiment saisir et rester calme regardez très bien hébreux chapitre 9 verset 11 il dit mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir maintenant écoutez bien frère et sœur il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait parce que celui qui était sur la terre était une copie vous vous souvenez ? est-ce que vous vous souvenez ? quand il a dit à Moïse viens ici Moïse quand tu vas descendre fais d'après les modèles que je t'ai montré sur la montagne donc ce qu'il a fait c'était une copie de ce qu'il a vu est-ce que vous comprenez ? donc une copie ne peut jamais être parfaite que Dieu soit béni c'est pour ça qu'il dit la loi ne peut pas mener à la perfection oh que Dieu soit béni c'est pour ça qu'il fallait c'est pour ça qu'il fallait c'est pour ça qu'il fallait il fallait que le parfait ce qui est merveilleux frère et sœur c'est quand même extraordinairement bon Dieu est bon oh qu'il nous aide vous connaissez que pour ces tabernacles là il y avait les sacerdotes d'Aron on changeait de souverain sacrificateur parce que c'était soit dit c'était pas parfait c'était dans avec des hommes qui étaient donc imparfaits vous connaissez cela non ? donc qui d'abord eux-mêmes devaient prier pour leurs propres péchés avant d'entrer ils venaient présenter effectivement ici là là mais non pour la perfection en fait que toi et moi nous puissions être pas qui vous est nécessaire sur le chemin pour que quand vous avancez vous le trouvez il a miscarbé quelque part parce qu'il savait que vous serez là c'est vrai bien sûr c'est la vérité 100% parce que vous pouvez pas venir ici si lui ne vous a pas conduit donc sur le chemin ce sont des choses que vous vivez mais vous ne les voyez pas en fait parce que vous prenez ça la légèrement en fait ce sont des choses réelles que le Seigneur notre Dieu il vous le prouve en fait que quand mon frère Jonas rendait témoignage un jour ici moi j'écoute il avait invité quelqu'un ici il est venu c'est dedans il m'a dit il m'a écouté la parole il dit à frère Jonas il dit c'est vraiment la vérité mais pour rester chez vous il faut vraiment être des dieux et il faut vraiment pourquoi vous vous restez est-ce que vous comprenez alors regardez maintenant donc on sait que c'était en fait les sacerdotes donc lévitiques donc c'était donc des lévites ils sont nés lévites toutes leurs vieilles effectivement un souverain sacrifiant ne pouvait être qu'un lévite impossible qu'il ne les soit pas parce que vous le savez bien quand nous avons lu avec vous ici avec Isa je crois hier on en avait parlé juste simplement prendre la main pour aider ils mouraient alors vous savez très bien que peut-être que vous ne le savez pas bien mais même dans le dans les familles des lévites effectivement il y avait des caïtes effectivement des mérarites et tout ça donc chaque famille avait une fonction tout à fait particulière dans les tabernacles il y a une famille qui était simplement consacrée pour s'occuper du lieu très sain les autres qui s'occupent effectivement du lieu sain ne peuvent même pas voir les choses qui sont dans le lieu très sain seulement cette classe l'autre classe effectivement pas les autres eux ils ont leurs tâches ici ceux qui sont à l'extérieur aussi effectivement donc chacun va prendre la place de l'autre donc celui qui a été placé à un endroit il doit être à cet endroit là tu ne peux pas chercher à pouvoir prendre sa place parce que dès qu'il était il était consacré pour simplement le donc lui il était pour voir les choses saintes mais si toi tu viens le regarder Dieu peut te tuer oui 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 c'est vrai c'est vrai on ne peut pas tous tout faire non 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 Dieu a donné à chacun de nous des dons le problème c'est que les gens n'arrivent pas à pouvoir apprécier la grâce que Dieu leur accorde les dons que Dieu t'a donné est une bénédiction pour tout le monde donc ne cherche pas à pouvoir toujours prendre celui de l'autre parce que celui que tu as on en a besoin aussi si Dieu te l'a donné frère et sœur c'est pour ça que je veux revenir ici c'est pour ça que vous remarquez très bien Dieu nous a donné par cet homme effectivement un exemple tout à fait extraordinaire merveilleux c'est l'exemple du corps si les doigts ici étaient l'œil vous serrez l'œil imaginez que tout le corps soit l'œil est-ce que vous comprenez c'est pas normal mais la place du doigt ici ces doigts ici il a une place importante mais il n'a pas besoin d'être à la tête est-ce que vous comprenez donc même si la tête est là ces doigts ici il a toujours son importance donc le doigt ne peut pas désirer être la tête parce qu'on a besoin de lui à la place où il est est-ce que vous comprenez la tête est la tête mais cette tête aussi a besoin du doigt bon imagine une tête qui n'a pas de doigt comment elle va faire fonctionner le corps pas possible donc chaque chose effectivement dans ce corps est en sa place il remplit bien sa fonction tout est merveilleux regarde avec les doigts ici je peux tenir le micro je peux tourner la Bible je peux tenir comme ça la tête ne peut pas tourner est-ce que vous comprenez donc les dons que Dieu t'a donné mon frère et ma sœur acceptent et fais de tout ton coeur agir avec cela de la manière la plus ou tout ton coeur effectivement tu verras combien ce serait une gamme d'addiction pour tout le monde tu n'as pas besoin de chercher à être pasteur tu n'as pas besoin de chercher à être conducteur non sois simplement la place que Dieu t'a donné ma sœur je donne l'exemple de notre sœur pour qui nous avons prié ici notre sœur Esther qui dit vous n'êtes pas heureux quand vous la voyez elle ne se rend pas compte mais on m'a appelé un jour on dit la sœur là qui est chez vous il est toujours dit comment va-t-elle quelle sœur et là la sœur là qui est comme ça vous voyez elle l'effet de tout son coeur ça réjouit tout le monde mais mon frère ma sœur la sœur tout ça aussi quand tu lui fais tout ton coeur ça fait la joie c'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné fais-le vraiment avec beaucoup de consécration avec avec beaucoup de joie beaucoup d'amour à voir comment ça va changer les coeurs des gens ici frères et sœurs nous devons savoir apprécier ce que Dieu nous donne mais quand il nous donne il sait qu'effectivement nous nous servons en mesure de pouvoir savoir l'utiliser c'est pour ça que ce que toi tu as tu peux l'utiliser de la bonne manière par la grâce du Seigneur ne vise pas ce que l'autre a parce que ce que l'autre a tu en as aussi besoin donc ensemble effectivement comme le corps avec les doigts et bien il faut que ce soit alors nous voyons que c'était donc les lévites qui devaient arriver à pouvoir faire le sacerdoce effectivement aussi et comme ça le souverain sacrificateur qui montait effectivement n'était que la tribu des lévites mais avec ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire c'est ça qui fait que j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire pour l'amour de notre Dieu aimer les seigneurs mais ne les mettais jamais dans une bouteille ce qui tuent les croyants ce sont les habitudes les autres ont fait nous faisons c'est pas ce que les autres ont fait c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire parce que cela a eu à pouvoir avoir un impact que les gens ne comprennent pas c'est pas possible parce que depuis toujours c'était les lévites qui s'occupaient en fait de ces services effectivement le sacrificateur mais Dieu a introduit en fait notre sacrificateur vous savez Dieu ne fait rien du tout sans que ça soit conforme à sa parole vous savez non ? vous savez non ? oui ne pensez jamais que Dieu peut faire quelque chose qui n'est pas dans les scènes des écritures quand il le fait c'est toujours dans sa parole dans les livres de la Genèse Abraham lorsqu'il revenait vainqueur qu'est-ce qu'il avait rencontré ? Melchisedec vous savez cela non ? Melchisedec effectivement c'est-à-dire le roi de Salem sacrificateur du Dieu très haut Melchisedec donc Dieu avait déjà parlé de l'ordre de Melchisedec déjà dans l'Ancien Testament mais on le lisait on ne faisait pas attention il ne pouvait pas comprendre effectivement mais autant marquer il a montré ce que lui faisait qui faisait que nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre imagination nos habitudes c'est pour ça les habitudes c'est mauvais c'est il faut simplement laisser Dieu continuer à pouvoir faire son travail c'est comme cela que c'est lui qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec c'est-à-dire notre enseigneur Jésus-Christ il vient de quelle tribu ? la tribu de la tribu de Judas la tribu de Judas n'a jamais été appelé pour faire les services divins non ? non, non, non pas du tout il nous montre en fait ce qu'on appelle le changement de loi comme nous l'avons entendu lire effectivement oui mon frère et ma soeur que les choses ont changé même la sacrificature parce que celle-là que Dieu avait placée ne nous a jamais amenés à la perfection maintenant Dieu nous donne un autre souverain sacrificateur qui descend donc lui de la tribu de Judas pas de l'évite mais pour quelle raison ? pour quelle raison ? regardez quelque chose j'ai dit ça puis regardez bien c'est hébreu chapitre chapitre 9 que nous avons je pense que c'est hébreu chapitre 9 oui c'est là regardez il dit regardez bien mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir il a traversé il a traversé le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme vous entendez cela ? c'est à dire qui n'est pas de cette création donc parce que tout ce qui est ici effectivement est un parfait et tout ce qu'on peut faire ici avec tout ce que nous avons ne pourra jamais nous rendre parfait parce que nous sommes imparfaits et dans la perfection effectivement aussi mais il faut quelque chose de parfait pour nous rendre parfait est-ce que vous comprenez ? et c'est pour ça qu'on dit effectivement qu'il est rentré dans un terme là qui n'est pas construit de main d'homme effectivement c'est à dire qui n'est pas cette création et il dit et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec les sangs des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle car si les sangs des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache reprendu sur ceux qui sont souillés sanctifiés et procurent la pureté de la chair combien plus les sangs des Christ qui par l'esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu périfiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes en fait que vous serviez le Dieu vivant ? et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que par la mort afin que la mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis car là où il y a un testament il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée sans effusion de sang il n'y a pas de pardon donc il faut que la vie soit versée et puis il dit Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi pris les sangs de veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine et carlate effectivement et de l'isope et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous il fit pareillement l'aspersion avec les sangs sur les tabernacles et sur tous les instances du culte et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon maintenant prêtez attention au verset qui suit maintenant le verset 23 il dit il était donc nécessaire puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées donc est-ce que vous comprenez je relis encore il était donc nécessaire puisque nous avons parlé tout à l'heure effectivement de l'importance du Seigneur Jésus-Christ non seulement pour vous et moi mais pour l'univers vous savez je relis il était donc nécessaire puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes vous entendez bien les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellent que cela vous suivez maintenant car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait d'un main d'hommes en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire mais pour offrir un autre sang qu'il est sien autrement il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde mais maintenant à la fin de ces siècles il est apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice et comme il est réservé une fois pour tout il est réservé aux hommes une seule fois après quoi vient les jugements de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut donc vous avez remarqué que même dans le lieu céleste vous vous dites mais frère Léonard j'ai dit que ce n'est pas le sujet aujourd'hui parce qu'on doit revenir simplement faire l'interpréter mais frère Léonard comment tu peux nous parler nous dire des choses comme ça et je voudrais vous amener toujours dans les scènes écritures afin que vous compreniez effectivement ce que Christ notre Seigneur a fait dans les livres je pense des Ephésiens je pense que c'est cela nous pouvons le voir avec vous je pense que c'est Ephésiens voilà Ephésiens au chapitre 6 nous disons avec vous le verset 10 il dit au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu en fin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable vous avez entendu ? verset 12 qu'est-ce qu'il nous dit ? car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs mais contre qui ? les dominations contre les autorités contre les princes des sermons de ténèbres contre quoi ? qui sont où ? est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? alors regardez très bien frères et sœurs vous devez comprendre mon frère et ma sœur les saines écritures nous montrent réellement aussi c'est pour ça que je voudrais rentrer en cela mais nous avons la parole que nous avons lue tout à l'heure mais juste pour que vous puissiez comprendre frère que les sacrifices de notre Seigneur est plus important que vous pouvez l'imaginer je vous lis encore juste une écriture effectivement et puis bon je reviens vite à pied effectivement juste dans les saines écritures pour que vous puissiez voir aussi ça c'est dans le livre de Romain Romain juste Romain pour que vous puissiez réaliser cela Romain Romain je pense au chapitre 8 au chapitre 9 je pense que c'est ici voilà c'est au chapitre 8 Romain 8 nous lisons à partir du verset 18 il nous dit une chose là Romain 8, 18 il nous dit ceci 18 il nous dit vous y êtes ? j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous vous entendez cela ? maintenant qu'est-ce que le verset 19 nous dit ? aussi la création quand on parle de la création c'est tout ce qui existe l'univers a été créé par la parole de Dieu est-ce que vous comprenez ? c'est la création aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du fils de Dieu car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qu'il y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu Amen donc la création toute entière elle soupire après la manifestation je ne vais pas rentrer dedans frère c'est pour cela que la Bible nous fait savoir que nous attendons effectivement la rédemption nous avons été scellés jusqu'au jour de la rédemption est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? nous on parle de la rédemption n'est-ce pas ? n'attristez pas les saints esprits vous connaissez cela ? il faisait quatre temps par lesquels vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption il faut lire les saintes écritures mais quand on parle de la rédemption c'est quoi ça veut dire les rachats ? mais toi et moi ici ne sommes-nous pas rachetés ? toi et moi nous sommes déjà rachetés mais alors pourquoi on nous parle du jour de la rédemption ? pourquoi nous parle-t-on du jour de la rédemption ? c'est écrit pourquoi ? c'est pour cela quand vous prenez la Bible frère et soeur ce n'est pas un livre à jouer avec et à penser qu'effectivement Dieu est incapable je suis comme ça Dieu ne change pas ma vie frère vous jouez avec un être que vous n'arrivez même pas pouvoir apprécier la puissance et ce que Dieu a fait pour toi il n'y a aucun être que ce soit un démon ou quoi que ce soit non frère qui peut défaire cela et même frère et soeur Satan lui-même il tremble quand on parle de Dieu c'est toi et moi qui méprisons Dieu les démons le savent mais même que toi-même il tremble quand on parle des choses bien sûr que oui mais toi tu ne le tremble pas parce que tu n'as pas la conscience de la considération de ces dieux en fait évidemment aussi dans les choses que Dieu si simplement nous pouvons apprécier et reconnaître ce que Dieu a fait pour nous mais nous marcherons comme des princes et des princesses effectivement dans ce bas monde bien sûr que oui c'est sûr et ça nous revenons dans Pierre donc Pierre a eu la grâce effectivement non parce que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament avaient la foi comme nous l'avons entendu avec Job effectivement qui criait de tout son coeur effectivement disant que je sais une chose et certaine effectivement que mon rédempteur est vivant et que il s'élèvera il se tiendra là et moi ici ici mes yeux à moi-même si je suis mort et pourri je verrai mon rédempteur il avait une foi véritablement extraordinaire dans son rédempteur donc le Seigneur lui a accordé la grâce c'est pour avoir que ce que lui il avait cru c'était vrai parce qu'il lui a montré effectivement qu'il s'éteindra ces jours effectivement tous Moïse lui-même vous le savez quand même non ? il a dit le Seigneur notre Dieu c'est là d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira vous ne direz pas Moïse a dit vous direz ce que lui il vous dira vous vous souvenez non ? donc tous ces hommes là c'est pour que vous compreniez effectivement que ce n'était pas des aventuriers en fait ils marchaient vraiment dans une foi véritable pas une foi tantôt aujourd'hui ça va et demain ça ne va pas du tout non 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 c'est toujours une foi effectivement que ça aille bien que ça aille mal mais je suis toujours aussi ferme dans ce que Dieu notre Seigneur m'a dit alors nous comprenons effectivement que cet homme ici et tout dans toute Israël effectivement on en avait parlé de cet homme qui allait venir et les choses devenaient tellement si claires même depuis la Genèse comme nous l'avons eu à pouvoir le voir effectivement aussi vous connaissez cela quand même non ? quand le serpent a séduit vous connaissez non ? la première des choses que Dieu aille à pouvoir dire effectivement si quand il a parlé effectivement quand il a posé la question qu'est-ce qu'il a dit effectivement ? il dit mais il dit mais c'est le serpent qui m'a dit puis il a dit mais je mettrai je mettrai une métier entre ta sémence et la sémence des pas de l'homme pas de l'homme la sémence de la femme il avait déjà été annoncé la femme n'a pas de sémence ça vous le savez non ? quand on dit la sémence de la femme et bien c'est la parole qui vient vers la femme donc ce que Gabriel nous a montré dans le lieu que nous avons lu avec vous le premier jour vous vous souvenez ? la sémence de la femme il n'a pas de sémence de l'homme la sémence de la femme donc il s'agissait bien de Christ lui-même donc depuis les débuts donc tout au long de ces écritures tous ceux qui sont venus frères et sœurs parce que Dieu l'avait annoncé ils avaient foi que ces chilos ils le viendraient parce que quand Jacob a prié pour ses enfants il dit jusqu'à ce que les chilos viennent c'est depuis l'ancien testament donc parlant de celui-là effectivement vous voyez comme nous disions effectivement que le Seigneur Jésus-Christ est le centre de tout en fait la création la délivrance le bonheur la joie donc tout ce que l'univers a besoin c'est pour ça on n'a pas besoin de prêcher des hommes on n'a pas besoin de parler des hommes on doit parler de celui qui est l'homme le principal c'est la vérité frère on ne doit pas vous supplier pour ça on n'a pas besoin on n'a même pas besoin d'avoir des amis pour cela non frère puisque c'est la vérité ce que nous désirons alors aussi longtemps nous avons les souvenirs mais parlons de lui parce que la terre a besoin pas de moi de lui donc il a besoin mais qui est celui qui peut le délivrer de ce qu'il est parce que nous l'avons attendu la création on n'attend pas moi il attend lui à moi le grand conquérant le puissant vainqueur ah oui c'est les cantiques que notre soeur marie aime non des puissants conquérants des puissants conquérants des qui auras-tu peur mon frère des qui auras-tu peur as-tu peur d'une maladie ? il a dit par mes maîtres et cieux nous avons la guérison en fait tu as perdu la mort il a dit je tiens les clés de la mort et du séjour de mort donc celui-là c'est ton seigneur à moi que tu ne le connaisses pas à moi que tu ne l'aimes pas mais c'est ton seigneur qui dit je tiens je tiens les clés de la mort vous avez déjà lu ça non ? dans l'Apocalypse je tiens peut-être qu'on peut les lire peut-être qu'on peut les lire ici dans le livre d'Apocalypse oh oui oui que Dieu soit béni nous commençons parfois c'est difficile de pouvoir terminer parce que on est toujours dans les livres chapitre 1 l'Apocalypse effectivement il nous dit ceci et voilà comment il est écrit verset 9 il dit moi Jean votre frère qui est par avec vous à la tribulation chapitre 1 verset 9 au royaume et à la persévérance en Jésus Christ vous étiez donc dans le livre de Papel Patmos effectivement à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus vous y êtes ? je suis donc ravi par l'Esprit Saint au jour du Seigneur et j'entendais derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait je suis l'alpha et l'oméga ce que tu vois est qu'il est dans un livre et envoilé aux 7 églises à Éphèse à Smyrne à Pergam à Thiatir à Sade à Philadelphie et à la Odyssée je me retournais pour savoir quelle était donc la voix qui me parlait et après m'être retourné je vis 7 chandeliers d'or Dieu est précis hein et au milieu de 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu psaume 29 psaume 29 vous vous souvenez non ? la voix de l'éternel c'est comme une flamme de feu et puis il dit et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'il avait été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux il avait dans sa main droite cette étoile de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranches vous savez ce que c'est non ? l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ne peut sortir de sa bouche que cela c'est pour ça nous désirons qu'il vienne nous parler frère parce que quand lui il vient nous parler nous savons nous ténons parce que là nous sommes dans sa parole dans sa présence allons nous continuer sa bouche sortait donc une épée aiguë à des tranches et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posa donc sur moi sa main droite en disant n'écris pas je suis le premier et le dernier c'est merveilleux non ? il dit je suis le premier l'alpha et l'oméga mon frère avec un tel Dieu qui te dit je suis l'alpha et l'oméga qui peut faire quoi même dans l'âme ? parce que dans tout là il est dedans que Dieu te bénisse mon frère dans tout là il est dedans c'est ton Dieu il dit je suis l'alpha donc quand le temps comme c'est moi qui ai introduit le temps c'est moi aussi qui termine le temps donc les événements j'ai le contrôle c'est pour ça c'est pour ça il va jusqu'à te dire mais qui par ses inquiétudes puis ajouter une coudée à la durée de sa vie toi pourquoi t'inquiètes-tu ? que Dieu te bénisse si au moins on pouvait comprendre et croire cela mon frère et ma soeur on se tracasse pour des choses inutiles que ça soit la maladie nous avons un puissant vainqueur peu importe la taille on se mettra à genoux s'il faut dormir pas terre on dormira pas terre jusqu'à avoir la victoire nous l'avons il a dit frère il dit je suis le premier et le dernier et puis il est vivant il te dit j'étais mort tout le monde l'a su n'est-ce pas vrai ? il a été rendu et voici je suis vivant au siècle des siècles qu'est-ce que je fais ? je tiens les clés de la mort et du séjour voilà alors comment toi qui es un fils de Dieu toi qui es une fille de Dieu tu perds l'enfer parce que c'est lui c'est lui que toi tu sers qui t'a sauvé qui a payé pour toi c'est lui qui tient les clés le séjour des morts le séjour des morts c'est là où on voit tous les païens c'est là c'est là c'est cet endroit là ils vont tous disparaître mais toi c'est dans les ciels alors celui qui t'a appelé c'est celui qui tient ses clés toi tu chantes son nom toi tu glorifies son nom toi tu le bénis et tu restes dans sa parole et puis qu'il va ouvrir l'enfer pour te faire entrer parce que ce n'est plus Satan qui a les clés qui peut dire que je peux te pousser dedans alléluia il n'a plus la clé donc lui-même lui-même on va l'enfermer non mon frère il n'y a pas un démon qui peut te pousser parce que on enferme les démons par notre qui a la clé alléluia jésus notre seigneur il a vaincu il tient la clé du séjour alléluia gloire à dieu réjouissons nous mon frère l'enfer n'est pas pour toi le ciel est pour toi l'état 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 l'évolu il tient le tout l'état l'état saint Merci.